La bataille sociale en France aujourd'hui est la plus importante depuis des années voire des décennies. Le gouvernement d'Emmanuel Macron, en décidant de casser notre système de retraite et de le remplacer par un système prétendument à point, a décidé de parachever la mise de la société française aux normes de la mondialisation capitaliste. Le peuple français n'accepte pas parce que le système des retraites est un héritage de la libération. Et donc aujourd'hui, la France est paralysée par la grève des agents des services publics, des transports et des cheminots particulièrement. La France a déjà vu un million et demi d'hommes et de femmes descendre dans la rue. Et 70%, 7 Français sur 10 soutiennent aujourd'hui le mouvement social. Donc ce qui se joue en France est absolument essentiel. Et nous, au Parti communiste français, on essaie non seulement de mettre toutes nos forces au service de la grève, des manifestations, mais nous cherchons aussi à ouvrir une perspective politique. Il nous a semblé très important que le parti de la gauche européenne vote ce matin une motion de soutien aux travailleurs français qui sont en train de mener une épreuve de force qui concerne en fait toute l'Europe. Parce que la bataille des retraites, c'est ce qui a mis déjà les salariés de Belgique en lutte, c'est ce qui met les salariés d'Espagne dans la mobilisation, c'est ce qui a mis le Chili en révolte, comme on le sait. Donc c'est ce qui se passe en France, nous pensons, est décisif pour l'avenir de l'Europe. Sous-titrage ST' 501